De congrats, rendons-nous à Pala avec Alain Yomou. Ce sont près d'une centaine de participants à ce forum de consultation régionale sur les réformes institutionnelles de l'État, représentant toutes les corporations du Mayokébi Ouest qui y ont activement pris part. Tout en souhaitant la bienvenue dans sa ville, le maire Tau Indabo a rappelé le souci permanent du président de la République, chef de l'État Idriss Déby-Hitno, de construire un Tchad fort, solidaire et prospère. Le chef d'émission, Appian Pep Kissam, a indiqué qu'après l'élection présidentielle du 10 avril 2016, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a annoncé des profondes réformes institutionnelles destinées à renforcer la démocratie, à améliorer le fonctionnement de l'État et à moderniser les institutions. Une réforme n'est légitime que lorsque les citoyens, qui sont les bénéficiaires, doivent aussi en être les acteurs. C'est ainsi que les plus hautes autorités de la République ont bien voulu que le processus de réforme institutionnelle soit conduit de façon inclusive en s'assistant une participation et une consultation citoyenne le plus large. Pour le gouverneur de la région du Mayokébi Ouest, Jingamadji Madior Solnes, depuis l'installation du Haut Comité, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a donné des orientations très claires et précises. Le préféron vise clairement à associer toutes les forces vives des régions du pays au processus de réforme en vue de recueillir les attentes et les contributions à la rénovation des institutions pour renforcer la démocratie, l'État de droit, l'unité nationale et la stabilité dans notre pays. Un président composé de trois cadres de la région a été mis en place pour reconduire la consultation. Après s'être entendu sur la méthodologie du travail, les neuf thématiques ont été passées au crible et des propositions concrètes faites. Il se dégage pour ce qui est de la forme de l'État. Sur les 18 corporations, 11 se sont prononcées pour la forme fédérale de l'État et 7 pour un État décentralisé.